L'intégration sur un intervalle Assalamu alaykoum Nous allons faire deux fois de la séance Un autre chapitre L'intégration sur un intervalle Quelqu'un comme les intégrales généralisées Donc, nous allons faire L'intégration sur un segment Nous allons faire la définition de l'intégrale sur un segment A B C'est une fonction continue C'est une fonction continue par morceau C'est une fonction continue L'intégration sur un intervalle C'est une fonction continue Nous allons faire l'intégrale d'une fonction continue sur un segment A B D'abord, nous allons voir l'intégration sur un intervalle Quelqu'un. L'intégration sur un intervalle A B Il faut être confirmé Il faut être ouvert Il faut être ouvert Il faut être ouvert A ou B Donc, nous allons faire la définition de l'intégrale C'est une fonction continue par morceau Une fonction continue par morceau Une fonction continue par morceau Il y a une fonction qui fait des points de discontinuité Donc, quand il est continue C'est une fonction continue par morceau Il faut être un intervalle On va faire la subdivision XK X0 XM X0 XN X1 X1 X2 Quand il est fonction C'est une fonction continue Dans la fonction continue par morceau La restriction dans la fonction continue La restriction dans l'intervalle XK 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 X1 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 X2 X1 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 Y'a une fonction continue par morceau X1 Donc on dit qu'une fonction phi est une fonction continue par morceau sur AB lorsqu'il existe une subdivision taux, égal à x0 jusqu'à xn du segment AB, tel que, pour tout cas compris entre 0 et 1 moins 1, la restriction de phi à xk, xk plus 1, ouvert et continue. Deuxièmement, pour tout cas, phi restreint à xk, xk plus 1, a une limite finie, strictement à droite en xk et strictement à gauche en xk plus 1. Il y a une fois les points, donc on a x1, on a x1 à droite, donc on a la limite de x1 à droite, et on a la limite de x1 à gauche, et on a la limite de x1 à gauche, parce qu'on a les deux limites finies. Autrement dit, la restriction de phi à xk, xk plus 1 est prolongable par continuité sur le segment xk, xk plus 1. Parce qu'on a la limite de phi, et on a la limite de phi, et on a la limite de la fonction prolongable par continuité au concept de l'intervalle. Une telle subdivision est dite adaptée ou subordonnée à la fonction phi. C'est-à-dire que l'intégrale de la fonction f Dans le segment AB Je n'ai pas le sou Il y a la somme d'une intégrale de la fonction D'une intégrale de la fonction L'intégrale de la fonction f Plus l'intégrale de la fonction f X, A, X, 2 L'intégrale de la fonction f X, N, A, X, N L'intégrale de la fonction f Sigma de K égale 0 jusqu'à N L'intégrale de la fonction f X, K, plus 1, F, T D, T Les intégrales, les que l'on retrouve avec l'intégrale de la fonction f Sont bien définis L'intégrale de la fonction f Est prolongable par continuity L'intégrale de la fonction f 程 C'est prolongable par continuity Nelania elle n'est plusición La fonction f maintenance continue Et aussi date J'ai regardé la mesure d'une main C'est intégrale de la fonction L'intégrale de la fonction f xk plus a donc c'est une fonction continue par morceau sur un segment la définition d'une fonction continue par morceau sur un intervalle donc une fonction phi est dit continue par morceau sur l'intervalle i si sa restriction à tout segment de i est continue par morceau il est dit un segment un segment c'est une fonction continue par morceau un segment c'est une fonction continue par morceau c'est la définition d'une fonction continue par morceau sur l'intervalle donc il est possible de trouver un exemple c'est une fonction qui a été qui a été appréciée par la ligne mais il faut savoir c'est un exemple qui a été appréciée par la ligne si nous avons appréciée par la ligne La fonction partie entière est une fonction continue par morceau sur R. La fonction partie entière est une fonction continue par morceau. L'ensemble des fonctions continue par morceau est un sous-espace victoriel de l'ensemble des fonctions définies sur I. L'intégrale est une forme linéaire sur l'espace des fonctions continue par morceau. L'intégrale est une forme linéaire sur l'espace des fonctions continue par morceau. L'intégrale est une forme linéaire sur l'intermédiaire sur Lb. L'intégrale est une forme linéaire sur l'intermédiaire. Il n'y a pas d'une certaine façon de se faire avec A ou B Je vais vous donner ce qu'il n'a pas besoin l'intégral de A à B qui fait l'intégral de A à C plus l'intégral de C à B Donc la croissance est la positivité de l'intégral Donc si vous avez un peu plus de 0 donc l'intégral de vous est plus de 0 Donc je vais vous montrer la question Comme ça, la croissance c'est qu'il y a un ou deux donc vous pouvez entrer à l'intégral de A à B l'intégral de A à B donc il n'y a pas de problème donc il n'y a pas de problème Il n'y a pas de l'intégral de A à B qui est de l'intégral de A à B il n'y a pas de l'intégral de A à B donc on va être d'un. Si l'intégal de B à A c'est de l'intégral de A à B comme vous l'avez connaissance A l'intégral de l'intégral de L'intégral de B C'est une égale de la moyenne Si j'ai une fonction continue par monceau sur le segment AB alors F est borné sur AB F est borné sur AB et on a l'intégrale de l'alb de l'f de x de x en valeur absolue ou l'intégrale de l'alb de la valeur absolue de F qui est en train de se faire B-A fois sup de F dans le segment AB ou qui est en train de se faire l'intégrale de l'intégrale ou la valeur absolue de l'intégrale c'est l'intégrale de la valeur absolue avec la valeur absolue de l'intégrale donc on va dire l'intégrale de la valeur absolue qui est en train de se faire la valeur absolue de l'intégrale et on va dire que l'intégrale de la valeur absolue est en train de se faire B-A fois sup de F c'est une majoration de l'intégrale de la valeur absolue de F donc c'est un rappel qu'on a fait en avant c'est un rapport pour les intégrales généralisées dans le cadre de la valeur absolue et dans le cadre de la valeur absolue on s'intéresse dans cette section à des fonctions continue par morceau sur un intervalle A-B on va faire un intervalle A-B soumis ouverts on va voir dans le cadre de l'intervalle A-B soumis ouverts dans le cadre de la valeur absolue on va faire un intervalle A-B F est non borné sur A-B soit l'intervalle A-B n'est pas borné c'est-à-dire B égale à plus l'infini c'est-à-dire que je vais vous dire que je vais vous dire c'est-à-dire que je vais vous dire c'est-à-dire que ce sont des problèmes c'est-à-dire que les fonctions les fonctions dans les intervalles il ne s'agit pas que je vais choisir des concepteurs de l'intervalle A-B n'est pas qui ont dit que ce n'est pas c'est-à-dire que c'est bon c'est-à-dire que l'intervalle A-B n'est pas non pas que l'intervalle a 0 ou la l'intervalle A-B n'est pas 1 vers T par l'intervalle A-B n'est pas Donc on se pose la question de savoir si on peut généraliser la notion d'intégrale à ce cas de figure. Donc définition intégrale généralisée. Soit une fonction f définie sur a, b, soumis ouverte en b, à valeur donc a continu par morceau. Si la fonction f, la fonction définie de a, b dans k, qui associe x à l'intégrale à x, f de t, dt, possède une limite lorsque x tend vers b en restant dans a, b, on note cette limite, mais ni le qu'un de la fonction est lié à l'intégrale à x, f de t, dt, n'est-ce qu'il y a une limite pour b, alors cette limite, ce qu'on note, c'est l'intégrale de a, b dans f de t, dt, et on dit que l'intégrale converge. On dit que l'intégrale de a, b, de f de t, dt converge. Si cette limite n'existe pas, on dit que l'intégrale diverge. Donc, c'est l'intégrale de a, b, si la fonction n'est pas définie sur le point, b, ou la fonction n'est pas bornée sur le point, c'est l'intégrale de a, b, de f de t, dt, donc c'est l'intégrale de la fonction n'est pas définie sur le point, on va mettre la limite, la limite quand x tend vers b, mais c'est l'intégrale de a, b moins, c'est l'intégrale de a, b, donc c'est l'intégrale de a, b, donc c'est l'intégrale de a, b, c'est l'intégrale de F de t, dt. On se faitこれ, si cette limite n'existent, musique existent, c'est l'intégrale de start, enfin die야, c'est l'intégrale de a, b, c'est l'intégrale de la safe, c'est l'intégrale de délégale de Regel, Et si cette limite est l'intégrale de plus ou la moach ou la moach ou la 최chème t'est avec失cée, on se la vraie, ce l'intégrale qui est disseste, Donc, on va prendre exemple pour cette question. Donc, la fonction définitive 0,1 soumis au vert qui est associé à t1 sur la racine carré de 1-t carré. Donc, la fonction est continue sur 0,1. Nous avons choisi les définitions de la fonction continue par morceau, mais dans les exemples, nous avons choisi les fonctions continue. C'est la fonction, c'est l'intégral de la fAB, qui diverge en 0,1, qui diverge ou qui converge. Nous avons choisi l'intégral de la racine carré de 1-t carré de t. C'est la fonction, c'est une primitive. La primitive est l'arc sinuse de t. Donc, c'est ce qui nous a choisi. c'est la limite c'est la nature de l'intégrale c'est la limite c'est la limite quand x tend vers b quand x tend vers a la fonction c'est la limite quand x tend vers a de l'intégrale 0 c'est la limite c'est la racine de 1-t carré d't c'est la limite 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 l'arquise quand x tend vers a c'est la limite pi sur 2 qui a un nombre réel quand l'intégrale de 0 à a de f de t d t existe ou la converge existe ou la converge donc la nature d'une intégrale généralisée est le fait qu'elle converge ou qu'elle diverge donc nous qui soumène la nature de l'intégrale c'est l'intégrale converge ou la diverge c'est ce qu'on a dit dans le cours de la table c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit la nature de l'intégrale c'est ce qu'on a vu la définition c'est ce qu'on a USB parce que ce groupe düny est-ce qu'on aweile que ça doit voir que peut être l'intégraleι je suis un peu dans d'i numérique c'est ce qu'on a vu la nature de l'intégrale tout이야 j'applève le série en la série dans le série on ne peut trouver la nature de la série avec des easy qu'envème c'est la somme, c'est la série qui converge et qui diverge. Dans les propriétés de l'intégrale, c'est la linéarité, la relation de Charles. C'est la définition de l'intégrale. La linéarité, la relation de Charles et la croissance. La linéarité, c'est l'intégrale, c'est la relation de Charles. Il y a un nombre compris entre A et B. L'intégrale de C et l'intégrale de C convergent. Les deux intégrales convergent. Il y a la relation de Charles. L'intégrale de C et B. Les deux intégrales convergent. Les deux intégrales, c'est l'intégrale de C. Donc, la croissance, c'est l'intégrale de F, c'est l'intégrale de C. La linéarité, c'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C. C'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C. C'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C. C'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C. C'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C. C'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C. C'est l'intégrale de C, c'est l'intégrale de C. . Nous aurons donc appliqué la relation de C. L'intégrale B, c'est l'intégrale de C. Que faisons-tu ? L'intégral L'imit De l'intégral A X X'B F L'imit X'B L'intégral A L'intégral C'F L'intégral C'F L'intégral C'F L'imit L'imit L'intégral C'F L'intégral C'F L'imit X'B L'imit X'B L'intégral C'F 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 L'intégral C'FF à l'akhron. La limite quand x est envers b l'intégral de c'est l'x de f c'est l'intégral d'alb naïx l'intégral d'alc. L'intégral d'alb naïx l'intégral d'alc est convergé. L'intégral d'alc convergé parce que la fonction est continue dans l'ac. Dans le segment ac c'est parce qu'il est continue par morceau d'alb ouvert. Mais cette fonction est continue dans l'intérieur d'alb. C'est continue par morceau dans le segment AB. C'est-à-dire que l'intégral existe. Nous avons continue par morceau dans l'intervalle et c'est continue par morceau sur tout segment I. C'est continue par morceau dans l'intégral d'alc. L'intégral d'alc est-à-dire que l'intégral limit x est envers b l'intégral d'alc x de f et c'est l'intégral d'alb naïx l'intégral d'alc et c'est continue par morceauIDS. Qu'il n'est-à-dire que l'intégral d'alc la valeur d'alc n'est-à-dire que l'intégral d'alc est-à-dire que l'intégral d'alc qui est envers la l'intégral d'alc et contattons l'intégral d'alc et si oubliez ce sont lesメンバ la première propriété liée la linéarité où l'intégrale de f converge l'intégrale de g converge fera l'intégrale de alpha f plus beta g converge en fonction de l'intégrale de f et l'intégrale de g en tant que réciproque en général l'intégrale de alpha f plus beta g est convergente ou alors que l'intégrale de f n'est pas l'intégrale de f ou l'intégrale de g mais n'est pas l'intégrale de convergent donc l'intégrale de g est-ce qu'il n'est pas l'intégrale ? un exemple ici c'est la fonction qui est 2 sur t cari moins 1 l'intégrale de g plus l'infini qui existe à la t cari moins 1 ou converge on va voir l'intégrale qui converge on va voir l'intégrale de g mais l'intégrale qui est 2 sur t cari moins 1 qui est-ce qu'il n'est pas l'intégrale de g la décomposition en élément simple on va voir l'intégrale de g moins 1 sur t plus 1 on va voir l'intégrale de g un élément simple on va voir l'intégrale de g un élément simple converge parce qu'on a jaquit mais on n'a pas l'intégrale de g n'a pas l'intégrale de g n'a pas l'intégrale de g convergent Une deuxième remarque Cette fois-ci, nous avons fait un intervalle soumis ou ouvert mais qui est de l'a Je crois qu'il y a une fonction définie sur ab soumis ou ouvert de l'a Cette a dit qu'il n'y a un nombre réel ou qu'il n'y a un infini Donc si la fonction f est congénée par morceau sur ab alors on dit que l'intégrale de ab de f converge si la fonction qui associe x, l'intégrale de x à b de f de x possède une limite finie lorsque x tend vers a a plus a en restant dans ab, a plus A nouveau, cette limite, quand elle existe est notée, l'intégrale de ab, f de t, dt dans le cas contraire, l'intégrale est dite, divergente C'est la même chose ici C'est la même chose ici C'est la même chose ici C'est la même chose qui est la même chose qui est la même chose et je vais le mettre en limité comme x tend vers a plus C'est la même chose sur l'intervalle ou ouvert dans le point A Donc c'est comme on l'a dit Donc si on dit que l'intervalle ab soumis ou ouvert à l'a plus Pourquoi c'est la même chose que l'intervalle soumis ouverts dans a En plus, c'est la même chose Quelle est la même chose Je vais le mettre en limité à l'intervalle ouverte ab C'est la même chose Si la fonction f continue par morceaux sur ab ouverts On dit que l'intégrale de ab converge Si il existe un élément compris entre a et b telle que les intégrales de C à B de F et de A à C de F sont convergentes. Il y a des intervalles ouverts et je disais qu'il y a un intervalle de convergence. Il y a un point C intermédiaire. L'intégrale de C et l'intégrale de C à B convergent. L'intégrale de C à B est-ce qu'on applique la relation de ça. L'intégrale de C est l'intégrale de C à B de F. L'intégrale de C est un problème à A. La fonction n'est pas définie. L'intégrale de C est un problème à B. L'intégrale de C à B est convergente. L'intégrale de C à B est convergente. L'intégrale de C à B est convergente. L'intégrale de C à B est un limité quand x est envers B et le moins. Il n'est qu'à l'intégrale de la limite finie. Il y a un intervalle ouvert et il n'est qu'à l'intégrale. Il n'est qu'à l'intégrale de C à B. Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale est divergente. Attention, il y a un peu de la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. cela ne revient pas à la convergence de la fonction qui est associée à x l'intégrale de X de F quand x est envers la valeur absolue de A. Alors, il y a un intégrale de moins l'infini plus l'infini. Il y a un intégrale de la valeur absolue de cette de moins l'infini plus l'infini. Il y a un intégrale de moins l'A. Il y a un intégrale de la fonction F de Dt. Normalement, on doit yesterner la parole d'un intégrale de plus l'infini d'octe. Je peux te le demander de ce qu'on va dire. Je vais dire la parole de plus l'infini. Je vais dire la parole de plus l'infini. Je vais dire de plus l'infini. Je vais dire d'un intégral de plus l'infini. Comme de plus l'infini de plus l'infini, Donc, il sera le résultat de maulein plus l'infini. Ce sont les résultats qui sont bon, donc nous allons mettre en place dans cette question. Si nous devons mettre la définition correcte, c'est qu'il faut que cela soit l'integral. Cela doit être l'integral de maulein plus l'infini plus l'infini plus l'infini. c'est que l'intégrale n'est pas la définition comme on l'a dit on va faire un exercice si i est un intervalle de r ouvert, fermé, soumis, ouvert, borné ou non on note la notation de l'intégrale l'intégrale de f sur l'intervalle i si celle-ci existe donc dans laquelle l'intégrale convergente on s'appelle la notation dans laquelle l'intégrale de f sur l'intervalle on s'appelle l'intégrale de f sur l'intervalle donc c'est une notation dans laquelle l'existence c'est la convergence on va voir les intégrales généralisées sont les intégrales de référence dans les séries numériques j'ai fait les séries de Riemann les séries géométriques et on s'appelle des séries de référence parce qu'on s'appelle des séries la convergence des séries c'est la même chose qui s'appelle les intégrales donc on va voir les intégrales de Riemann soit alpha un nombre réel l'intégrale de Riemann en 0 l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur T à la puissance alpha dT converge si seulement si alpha est strictement inférieur à A donc l'intégrale de 0 à 1 1 à la T à la puissance alpha dT converge si seulement si alpha est strictement inférieur à A l'équivalent de Riemann c'est l'équivalent de Riemann donc si alpha est plus 1 c'est l'équivalent de Riemann la seule chose qui est plus 1 c'est l'équivalent de Riemann on va voir on va voir la question et on va voir la définition donc c'est un exercice d'application de la définition que j'ai fait donc on va voir on va voir la nature de l'intégrale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur T à la puissance alpha dT donc comment on va voir comment on va voir l'intégrale avant on va parler de la fonction qui est la fonction qui est associée à T 1 sur T à la puissance alpha cette fonction est continue sur l'intervalle 0 à 1 continue sur l'intervalle 0 à 1 donc il n'est pas le fait dans la situation donc dans l'intervalle 0 à 1 c'est ouvert on va voir la continuité et on va voir qu'on a un alpha donc dans l'intervalle la continuité dans l'intervalle 0 à 1 il n'est pas l'intervalle il n'est pas l'intervalle donc il n'est pas l'intervalle il n'est pas l'intervalle il n'est pas l'intervalle il n'est pas l'intervalle convergent donc on va voir la continuité on va voir la continuité avec la fonction continue dans un segment si on a la continuité dans le 0 à 1 ou fermé il n'est pas l'intervalle convergent donc on va voir la continuité avec la continuité l'intervalle d'une fonction continue donc il y a une fonction continue dans un segment cette intégrale converge sans appliquer cette définition qu'il n'est pas l'intervalle donc on va appliquer cette définition qu'on a la plus qui est une mochkille sur le point A ou sur le point B ou sur le point B ou sur la limite donc si on a la continuité dans un segment il n'est pas l'intervalle Je vais dire une primitive niche L'intégrale Une primitive Une primitive Une primitive de la fonction 1 sur t à la puissance alpha De la fonction qui est associée à t 1 sur t à la puissance alpha Le t à la puissance moins alpha Et je vais dire de la primitive Il y a une petite naquisse alpha De la puissance moins alpha 1 sur alpha Ou la naquisse alpha Z1 C'est si ça peut être alpha différent de A Il y a une alpha différent de A Donc si Si alpha est différent de A C'est sûr que la question qui est en train de faire 1 sur alpha Il y a une alpha différent de A On sait qu'il y a une alpha qui est associée à 1 C'est la primitive de la 1 C'est la primitive de A C'est la primitive de T 1 sur t à la puissance moins alpha C'est la primitive de A Donc la primitive de A C'est la primitive de A C'est la primitive de A Regardez, c'est 1 à 1-1, c'est un nombre réel qui n'a pas de 10 et qui n'a pas de x. C'est 1 qui n'a pas de 10 et qui n'a pas de 10. On va voir ici que c'est x à 1-1. Quand on est le limité de cette chaîne, c'est quand x est en vert, c'est 0+. C'est ce qu'on voit ici, c'est 0,1. La fonction définie à droite, c'est 0, donc on va dire x est en vert 0+. C'est le limité de x à la puissance 1-1 quand x est en vert 0+. Comment on peut faire ? Nous vous remercions sur la question qui nous rendons envers. Si on est le limité de x à la puissance 1-1, c'est ce qu'on est en vert ? On est en vert, c'est plus la finie, donc là, c'est x est en vert 0+. Si on est le limité de 0, c'est ce qu'on est en vert 0. Si on est en vert, c'est en vert 0. Si on est en vert, c'est en vert 0. Si on est en vert 0, c'est en vert. La limité de x est en vert 0, c'est 1. Et la limité de 1 est 1. Si on est en vert 0, c'est plus la finie. Donc on va avoir une 1 à la x. Ou la x à la puissance 1. La x à la puissance 1, c'est 1 à la x². Et quand on est en vert 0, c'est plus la finie. Donc on est en vert. Si on est en vert 0. Donc on a vert 0 à 1 – alpha, c'est plus la finie. La limite est 1 à 1-α qui est plus 0 Mais nous avons 1-α qui est plus 0 Donc ça n'est pas possible 1-α qui est plus 0 Et j'ai limite plus 0 Si 1-α qui est plus 0 On dit 1-α qui est plus 0 1-α qui est plus 0 1-α qui est plus 1 On a 1-α qui est plus 0 On a plus 1 Alpha plus 1 Donc on va voir Quand la limite est plus 1 Quand la limite est plus 0 Si 1-α est plus 0 Si 1-α est plus 0 On va commencer par la conclusion Si 1-α est plus 1 On va commencer par la limite Quand x est plus 0 Plus de l'intégrale X L'1 D'1 Dt Le cas de saut La limite Quand x tend vers 0 Plus de la primitive D'1 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 Le cas de saut La limite Quand x tend vers 0 Plus D'1 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 Ça se fait ce qui n'est pas la question. La plus relative à alpha est la tricte. Elle est la plus relative à alpha. Donc la plus relative à alpha est la plus relative de l'infini. Alpha est la limite plus l'infini. Et alpha est la limite plus l'infini. Car 1 est la limite plus l'infini. C'est plus un test qui est de taille qu'on a offer. A quoi tu vas-tu ? Donc, ce sont les points de la 1, c'est ce que je voulais dire. La 1, c'est le limit par, c'est 1-A. La 1, c'est ce qui nous retrouve avec la 1. Il y a tu 1, c'est à la 1-A. 1-1-A. Voyons que la 2, c'est la 1-A dans le 1. Ça fait 1-A. si elle était alpha strictement inférieure et même si elle avait l'alpha strictement supérieure elle était plus enfin avec elle elle est moins enfin et j'ai ici elle moins enfin et j'ai un premier n'alpha c'est plus qu'un premier n'alpha qui est très basé alors je suis plus enfin c'est plus qu'un premier n'alpha car c'était plus qu'un premier n'alpha et c'est plus l'infini, donc plus l'infini plus l'infini. Donc, il y a une limite finie, si l'on a un infini strictement inferior. Et donc, cette intégrale va être 1 à 1-1, c'est ce qui n'est pas à l'infini. Il faut que l'on a la convergence. Donc, c'est le premier exemple, l'intégrale de Riemann dans le 0. Pourquoi on s'en parle pas à l'infini de Riemann dans le 0 ? Pourquoi pas à l'infini de Riemann dans le 1 ? Pourquoi pas à l'infini de Riemann dans le 0 ? Regardez-moi. Pour que je n'en remise la intégrale ? Il y a deux où il y a deux ? Il y a deux qui sont dans le 0. Pourquoi il y a deux qui sont dans le 0 ? Parce que cette fonction a des problèmes dans le 0. La continuité dans le 0. La limite dans le 1 à la t pour le 0. Ou le 1 à la t pour le alpha, comme par exemple. Ou si on est alpha, comme par exemple. Donc là il peut avoir une possibilité au pt pour me ! Même si on peut avoir une possibilité àOME pour le pt pour une possible Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer que je vais travailler en façon à l'intégrale de 0 à 3. Je vais vous montrer que je vais faire l'intégrale de 0 à 1. Plus l'intégrale de 1 à 3. Cette intégrale de 1 à 3 n'a pas de problème. Pourquoi n'a pas de problème ? Parce que la fonction 1 à T'α n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On sait que une fonction continue dans un segment. La intégrale converge. C'est un nombre. On sait que la fonction continue dans un segment. C'est un nombre. C'est un nombre. C'est un nombre. Si on ne peut pas avoir des problèmes. On sait que 0 à 1. 0 à 3 n'a pas de problème. C'est un nombre. C'est un nombre. On sait que on a plus l à 2. Donc ce n'est plus 2. On sait que On n'a plus l' participé. Sur cette course. ょandois-moi 1 à 1. On sait que là — on n'a plus l, plus l – l et plus l du tout. On n'a plus l' On n'a plus l. On n'a plus l, J'ai plus l'ARN. C'est une ouvrage. L' kanvergente. Le gars , est ce truc qui passe ? L' qui passe est liable Donc ca est ce c'est que le gars et leyeahneux sont les mêmesis On est ce qu'on dit Ce qui on vous expliquez le nom le match le seu juge et le 0 Il n'a0à à faible La fってる modulation est le 4 wr le plus l'infini est la plus l'infini. Parfois, il n'y a pas de chose à la plus l'infini. Je crois qu'il n'y a plus l'infini. Il n'y a pas de chose à la plus l'infini. Comme un 3 ou 5, il n'y a pas de chose à la plus l'infini. Nous allons nous rappeler dans le plus l'infini. Le plus l'infini est le plus l'infini. Alors c'est la même chose. Nous avons l'intégral entre 1 et plus l'infini. Ou si on a plus l'infini. Ou si on a plus l'infini. Le hedef est 1 plus l'infini. Pourquoi ? Parce que c'est la fonction 1 sur T puissance alpha. Il continue sur 1 plus l'infini. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Il y a plus l'infini. Donc on va commencer à l'infini. C'est la même chose. Cette intégrale entre 1 et plus l'infini. Converge. Si seulement C alpha. Est strictement supérieur à A. Nafs le fiqure. Nous allons avoir une primitive de la 1e T puissance alpha. Nous allons avoir la limite. Quand X t'envers plus l'infini. De l'intégrale de la 1e X. Quand X t'envers plus l'infini. De l'intégrale de la 1e X. Nous allons avoir la limite. Quelle est la limite. Si seulement C alpha. Est strictement supérieur à A. Dt. Nous allons avoir la limite. Nous allons épargner la limite. Nous allons épargner la limite. Quand X t'envers plus l'infini. L'intégrale de 1e X. Cela est la limite. Nous allons faire la limite. L'intégrale de la 1e X. Nous allons épargner la limite. L'intégrale de la 1e. Converge. Si seulement C alpha. Est strictement supérieur à A. Ce qui est la limite. L'intégrale. A. De l'intégrale. on va dire que le primitif de l'élène de t la méthode nous avons donc quand nous avons eu l'élène de t et v' est 1 donc intégration par partie bien sûr donc u prime 4,8 et v c'est que nous avons dit que l'élène de t donc nous avons eu l'intégral de l'élène de t donc la primitif de l'élène de t donc u fois v donc en dit t l'élène de t on a qu'à l'intégral de l'élène de t 1 t fois v, donc t est 1 d t donc 4,8 t l'élène de t l'intégral de t est t plus une constante donc on dirait que la primitif de l'élène est t l'élène de t moins t donc on dirait que l'élène primitif de l'élène de l'élène de t quand on a 묻é en lui l'élène de t il est t l'élène de t la primitif de l'élène du t on a peut graeler que elle t'allez pas le verre et on a la même chose la méthode de l'élène de t donc onайте la même chose on va faire cette limite la différence où il y a l'élène de t est que l'élène de t est que l'élène de t il y continue au vu 0 1 0 0 l'élène de t l'élène de t Donc nous allons faire une autre façon. Nous allons faire l'integre. Nous allons faire l'integre. 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 Qu'est-ce que tu fais? La primitive. La primitive. L'integre. 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 l'intègrale numéro 4 l'intègrale numéro 4 l'expansi a alfa t d t converg si il va seulement si alpha est strictement superior à 0 car je vais travailler avec mon autre donc tu vois l'intègrale 0 plus l'infini l'expansi a alfa t c'est l'intègrale qui m'a dit qu'il est un primitif c'est la fonction où est-ce que il y a une une plus l'infini il y a un plus l'infini il y a un peu il y a une plus l'infini j'ai une plus l'infini j'ai un point j'ai un point avec la limite est plus l'infini ou si tu n'es pas la fonction ou si tu n'es pas défini si tu n'es pas défini dans la une point va-t'en avoir une faune je vais vérifier si c'est pas la fonction par une point ou si tu n'es prolongé avec la limite c'est que tu n'es pas déjà ni c'est facile ou si tu n'es pas la limite le limite equal, Alors à partir du moment de 0, le limite infinity parce qu'il y a une moitié Ou à partir du moment et plus l'infin sans le problème... C'est ce que nous jarea de où on a laантиre à l' partial Avant que nous ajoute une définition d'un pas d'integrals Passons sur nous, je peux parler de ce qu'on a sérait par rapport à A ou à B Dans le moment où N'est aboutir à A ou A Alors activement A où on a 0 a moins d'un à l'expansion Et maintenant sur le moment où on a plusけ3 Donc, comment est-ce qu'on peut choisir ici ? On peut choisir le limit quand x est envers plus l'infini de l'intégral de 0 de l'expansion dT On peut choisir le limit quand x est envers plus l'infini C'est la fonction qu'on a dit qu'on a l'arrivée de la primitive Donc, c'est 1 à l'alpha 1 à l'alpha 1 à l'alpha en l'expansion Mais, quand on voit la première à l'alpha c'est ce qui peut se faire c'est un peu Réalement, cette question n'est pas à l'alpha c'est 1 à 0 Donc, comment on peut choisir ? C'est à l'alpha C'est à l'alpha c'est à l'alpha On peut choisir la première On peut choisir le limit quand x est envers plus l'infini sur la première à l'alpha la expansion la expansion la expansion C'est 1 à l'alpha C'est une limite X est plus l'infini Si la expansion plus l'infini ou plus l'infini donc c'est l'intégral diverge. Si alpha est strictement supérieur à 0 dans ce cas c'est la limite qui est l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini donc alpha est 0 plus l'infini alpha est 1 plus l'infini thoughts lica 1 plus l'infini plus l'infini plus l'infini En troisième si du violins alpha est gr et alpha estener d'alliber plus l'infini plus l'infini alors le violins laburins alpha est piston plus l'infini plus l'infini plus l'infini . C'est 0 H擦 Lilins 1 la 1 la 1 la 1 la limité la 1 elle est entre 0 c'est le cas YOU 1 c'est entre 0 c'est le cas l'intégral炙re d t qui sont contre 0 et 0 1 d t qui est contre x on va mettre la limite quand x est envers plus l'infini cataractique plus l'infini donc je n'ai pas le cas là mais on va faire un nombre réel il n'y a qu'un alpha strictement supérieur à 0 donc l'intégrale dit converge si seulement si alpha est strictement supérieur à 0 remarque soit un réel B et un réel alpha la fonction qui est associée T1 sur T-B à la puissance alpha admet une intégrale convergente sur l'intervalle BC C est seulement si alpha est strictement inférieur à 1 et l'intégrale ou la fonction qui est associée T1 sur B-T à la puissance alpha admet une intégrale convergente sur l'intervalle Cb semi-ouvert en B C est seulement si alpha est strictement inférieur à 1 et à la fin de cette vidéo nous avons l'intérêt de l'intégrale de l'intégrale de l'intervalle qu'on a vu sur l'intervalle un changement de variable L'intégrale de l'intégrale de l'intervalle c'est T-B à la puissance alpha C'est un changement de variable C'est un changement de variable C'est un changement de variable d'intervalle C'est un changement de variable 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 au revoir